Bonjour à tous, merci à Monica Ursei de nous faire une présentation avec un titre mystérieux, mais qui doit être plus près de la science que de la croyance, et à Philippe Marc, le professeur Philippe Marc, d'animer le débat et de nous donner aussi son expérience. Donc Monica, on t'écoute. Bonsoir à tout le monde, je suis Monica Ursei, je travaille dans le service d'orthopédie pédiatrique de l'hôpital des enfants. Et je m'occupe un spécial, mon domaine d'intérêt, c'est la neuro-orthopédie. Je m'occupe en particulier des patients qui ont une pathologie neurologique et qui a des conséquences sur le plan fonctionnel. On va discuter aujourd'hui de l'analyse quantifiée de la marche. Et je vais essayer de faire cette présentation d'une façon qui soit acceptable et sympa pour tout le monde, en sachant que c'est relativement technique. Quand on discute de l'analyse de la marche, on discute de ce qu'on appelle un cycle de marche. D'abord, on va définir la marche. C'est un phénomène cyclique et fluide qui se produit avec le minimum de consommation d'énergie. Et c'est ça qui différencie la marche de la course. La course, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, la marche, c'est un phénomène qui est fluide. On parle d'un cycle de marche qui est la période comprise entre deux attaques consécutives de même pied au sol. Et dans le cadre de la marche normale, c'est deux attaques consécutives, deux talons au sol. Dans le cycle de marche, on a pour chaque côté une période où la jambe est en appui. Donc, le pied est en appui et ça s'appelle la phase d'appui. Je laisse aussi le terme en anglais qui est stence. Et la phase où le membre inférieur est dans l'air pendant le passage de pas, on appelle ça la phase oscillante. Si on pense qu'un cycle de marche dure 100%, donc sur 100% de cycle de marche, on a à peu près 60% de phase d'appui et 40% de phase oscillante. Il y a Jacqueline Péry qui a beaucoup étudié la marche et elle a décrit la marche normale avec un cycle de marche qui va de 0 à 100%. On va essayer de regarder uniquement le côté droit. Et en effet, sur un cycle de marche, on a la période quand le pied est en contact avec le sol, toujours le côté droit. Et cette période va de 0 à environ 60% d'un cycle. Et ensuite, la période où le pied et surtout l'avant-pied décollent du sol. Et on a le passage de pas, on a le membre inférieur qui n'est pas en contact avec le sol. Et ça, c'est la phase oscillante ou swing. Il y a plusieurs étapes de la phase d'appui et de la phase oscillante. On décrit un début de phase d'appui, un milieu de phase d'appui et une fin de phase d'appui. Et c'est la même chose pour la phase oscillante. Début de phase oscillante, milieu de phase oscillante et fin de la phase oscillante. Je ne vais pas trop insister sur chaque partie d'un cycle de marche. On va juste définir des étapes essentielles d'un cycle de marche et ces étapes dans le cadre de la marche normale. Pour qu'on voit un suivant, comment on décrit la marche pathologique. Pour la marche normale, quand on a l'attaque de pas, donc la phase initiale de la phase d'appui, le contact initial, ça se fait pour la marche normale avec le talon. L'hanche, elle est fléchie à peu près à 30 degrés. Le genou est en extension et la cheville est à 90 degrés. Pour la marche normale, on a les mêmes phases qui sont pareilles pour tout le monde. Donc, un sujet normal va marcher au contact initial avec une flexion d'âge d'environ 30 degrés. Un genou en extension, parce que c'est la position d'extension, c'est la position qui assure le plus de stabilité au genou. Et la cheville qui va être à peu près à 90 degrés. Et à ce moment, il y a l'attaque du pas qui se fait par le talon. Ensuite, une autre phase clé d'un cycle de marche, c'est le milieu d'appui. Quand la jambe est en contact avec le sol, c'est une phase qui est importante parce que le pied est en contact avec le sol et pendant tout ce temps, le corps et le poids de corps avancent. La hanche qui était avant en flexion va vers l'extension. Le genou va vers l'extension et il reste, il était déjà en extension pendant la phase précédente. Il reste en extension. À un moment donné, ça va, il va être, il va se débloquer, il va partir petit à petit vers la flexion. Mais pour l'instant, milieu d'appui, il reste en extension. Et la cheville qui était à 90 degrés va passer vers la flexion plantaire. Le pied, il est toujours en contact avec le sol, mais c'est le tibia qui avance. Et c'est l'angle entre le tibia et le pied qui fait que la cheville va passer petit à petit en flexion dorsale alors que le pied, il reste tout le temps bloqué au sol. La phase suivante, c'est la phase préoscillante où la hanche va aller vers la flexion. Le genou qui était en extension avant commence à se débloquer et il commence à fléchir. Et la cheville va vers la flexion plantaire rapide. Et en effet, c'est cette phase qui va nous donner la propulsion. C'est le passage entre une flexion dorsale donnée par l'avancée du tibia et une flexion plantaire rapide du pied en lien avec le décollement du talon qui va permettre d'avoir la propulsion. On prépare la phase où le membre inférieur va être un passage de pas. Donc, on a besoin d'une flexion d'hanche suffisante, d'une flexion de genou suffisante pour permettre un passage de pas correct et pour éviter que le pied accroche au sol. Enfin, de phase oscillante. Là, je me suis trompée. C'était une phase pré-oscillante. L'hanche va être en flexion. Le genou va se remettre vers l'extension parce qu'on se prépare pour la prochaine attaque de pas. Et ensuite, la cheville s'oriente de nouveau vers la position neutre, donc vers 90 degrés, pour préparer l'attaque de pas par le talon. Ça, c'est pour la marche normale. Nous, en analyse de la marche, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a qui nous permet d'analyser la marche pathologique, quels sont les outils qu'on utilise par rapport à ça. Et on a ce qu'on appelle un labo d'analyse de la marche qu'on a actuellement à Toulouse, qu'on utilise depuis plus de 30 ans. Et ce labo d'analyse de la marche nous permet d'avoir une image très objective de la façon de marcher de quelqu'un. On a dans ce laboratoire d'analyse de la marche un matériel vidéonumérique. Dans notre cas, c'est le système Vicon. On a une ou deux plateformes de force et on a aussi un système EMG qui nous permet d'analyser l'activité musculaire. On va coller en pratique des électrodes et des marqueurs réfléchissant sur les centres de rotation articulaire. On a des points clés où on va coller ces marqueurs. Et ensuite, il y a le logiciel qui va faire une modélisation 3D des différents segments. Et on va se retrouver avec un modèle de déplacement des différents segments dans l'espace. On va se retrouver avec une activité des muscles, donc l'enregistrement EMG. Et pour les laboratoires d'analyse de la marche qui ont une plateforme de force, on va aussi avoir les forces qui apparaissent au moment du contact de membre inférieur avec le sol. Et on va détailler chaque de ces composantes. Nous, on a le logiciel qui nous permet d'analyser toutes ces données. On a actuellement six caméras en infrarouge qui enregistrent les déplacements dans l'espace de ces marqueurs qu'on vient de coller sur la peau. Et on a aussi le système EMG qui va permettre d'analyser l'activité musculaire. Le but, c'est de pouvoir cibler des muscles qui sont relativement superficiels. Par exemple, c'est très difficile de cibler un tibial postérieur avec ce système parce que c'est un muscle profond et qu'on peut avoir des co-contractions des autres muscles. On peut avoir une activité électrique qui ne soit pas très fiable. Donc, en principe, avec l'analyse de la marche, on peut enregistrer des muscles qui sont relativement superficiels par rapport à la peau. Une fois qu'on a réussi à avoir toutes ces données, il y a le logiciel qui va les analyser et qui va nous donner un résultat où on va avoir des paramètres spatio-temporels avec des positions en 3D, avec des angles, avec la vitesse de marche, avec des forces. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir des données qui sont en lien avec le déplacement. Et ça, c'est les données cinématiques. Les données en lien avec les forces qui sont autour de pieds, qui ont contact avec le sol, ça, c'est la cinétique. Et on peut avoir aussi l'enregistrement de l'activité musculaire. Et ça, c'est l'EMG. Une fois qu'on a tout ça, on a donc la capture de mouvements, on a la cinétique avec les données de la plateforme de force, et on a l'EMG. Une fois qu'on a reçu tout ça, on va avoir un rapport d'analyse de la marche qui est fait par l'ingénieur qui ressemble à ça. Ça, c'est la partie cinématique. Donc, ça, c'est la description de mouvements. On a sur ces graphiques des cycles de marche avec le déplacement des différents segments de corps. Et on a la cinématique du bassin, de la hanche, du genou, de la cheville. Et on a d'autres données qui sont en lien avec des rotations parce que ces marqueurs qu'on met sur les patients qui passent en analyse de la marche peuvent aussi permettre d'enregistrer des rotations qui se passent autour des articulations. Ce qui nous intéresse, nous, c'est savoir quelles sont les anomalies d'une marche pathologique par rapport à la marche normale. Et pour simplifier, tout ce qui est la courbe verte sur nos graphiques, c'est la marche normale pour un sujet. Dans le cas des sujets pédiatriques, la marche normale d'un enfant qui a à peu près la taille et l'âge de l'enfant analysé parce qu'on ne peut pas comparer la marche d'un enfant de 3 ou 4 ans avec la marche d'un adolescent de 17, par exemple. Et donc, on a des groupes d'âge concernant la marche normale et on va comparer la marche du sujet qui nous intéresse avec la marche normale. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est inverse, c'est la courbe de la moyenne de la marche normale. Tout ce qui est en rouge, c'est le côté gauche. Tout ce qui est en bleu, c'est le côté droit. Et nous, on va analyser la forme de chaque courbe, donc la forme de la courbe rouge, la forme de la courbe bleue. Et normalement, elles doivent se superposer sur la courbe normale. S'il n'y a pas une superposition sur la courbe normale, on va essayer de trouver les anomalies et les expliquer. Par exemple, sur la courbe de la marche de cet enfant, on voit que la courbe des hanches montre trop de flexion au niveau des hanches. À ce moment, il y a une limitation de l'extension. On voit que, en ce qui concerne le genou, l'enfant marche avec trop de flexion au niveau du genou et qu'à aucun moment d'un cycle de marche, le genou n'arrive pas en extension. Et au niveau de la cheville, on voit qu'il y a une forme à peu près correcte par rapport à la forme normale et que ça manque un peu de flexion plantaire à ce niveau. Donc, on va essayer de voir. Il s'agit de cet enfant qui a fait l'analyse de la marche. On le voit. C'est un enfant qui a une diplégie spastique, une paralysie cérébrale avec une atteinte essentiellement au niveau du membre inférieur. Il marche comme ça. Il arrive à avoir un périmètre de marche d'environ 5, maximum 10 minutes. Et quand on le voit cliniquement, on voit qu'il marche avec les genoux qui restent fléchis. On voit que même le genou qui en appuie est fléchi. On retrouve cette flexion de genoux en ce qui concerne la cinématique de sa marche. Et ensuite, quand on regarde l'enregistrement électromyographique, on voit que les ischios jambiers ont une activité musculaire anormale. Sur l'enregistrement EMG, un muscle doit se contracter sur un cycle de marche sur la période que vous voyez marquée en bas en noir. Donc, on voit que dans ce cas, il y a une activité électrique anormale tant sur les ischios jambiers de côté gauche que sur les ischios jambiers de côté droit. Ça, c'est pour la description de mouvement. On avait dit qu'on peut enregistrer via les plateformes de force qui sont présentes sur le membre inférieur qui en appuie. L'enregistrement de ces forces s'appuie sur la première loi de Newton qui dit qu'un corps va rester en position de repos sauf s'il y a une force externe qui va agir sur lui. Et sur la troisième loi de Newton qui dit que pour chaque force qui s'exerce à un moment donné, il y a une force similaire de la même amplitude mais de direction opposée et c'est la force d'action et de réaction. Et par rapport à ça, nous, on va essayer de prendre la composante verticale de la force qui est enregistrée par la plateforme de force et on va avoir sur nos vidéos une image qui va ressembler à ça où on va le vecteur force qui est la résultante de toutes les forces qui sont exercées à un moment donné sur le membre inférieur qui est en appui et on verra, ce qui nous intéresse aussi, c'est regarder la position de cette force par rapport au centre de rotation articulaire tant sur le plan sagittal que sur le plan frontal. Par exemple, pour cet enfant, on voit que sur le plan sagittal, cette force, elle est en avant de la cheville donc avec un moment externe de la force de flexion dorsale qui doit être contrebalancée par un moment interne cette fois du triceps. Donc, le triceps dans cette position, il doit se contracter pour maintenir l'équilibre et au niveau du genou, on voit que pour le membre qui en appuie, la force, le GRF va derrière le genou donc avec un moment externe de la force de flexion de genou et à ce moment, pour qu'on puisse tenir debout, il faut qu'il y ait une force de la même amplitude et de sens opposé et ça, c'est la force développée par le quadriceps pour maintenir le genou dans cette position. Donc, quand on va analyser le moment d'une force, on va d'abord voir quel est le moment externe d'une force pour qu'on puisse comprendre quel sera le moment interne que les muscles doivent développer pour contrebalancer ce moment externe. C'est à peu près la même chose qu'on fait sur l'analyse en plan frontal du vecteur réaction-force. On va regarder image par image de la vidéo d'un enfant qui a une diplégie spastique qui marche d'une façon autonome avec un périmètre de marche relativement limité entre 5 et 10 minutes et on va essayer de voir les moments clés qu'on a évoqués tout à l'heure. L'attaque de pas, on avait dit que normalement l'attaque de pas doit se faire par le talon avec l'hanche fléchie à peu près à 30 degrés, le genou est en extension. On voit que l'hanche est fléchie plus ou moins, par contre, le genou n'est pas du tout en extension, il est fléchi et en ce qui concerne l'attaque du pas, il ne se fait pas par le talon, on a l'impression qu'il se fait plutôt par l'avant-pied et on voit que la cheville est plutôt en flexion plantaire. On va avancer vers le milieu d'appui, on avait dit que vers le milieu d'appui, l'hanche doit aller vers l'extension, le genou doit être en extension et le pied doit être stable au sol. L'hanche gagne un peu en extension, par contre, le genou reste fléchi et le pied n'est pas complètement plantigrade au sol, on voit que le talon est décollé et on voit que la cheville est à peu près à 90 degrés. On prépare le décollage de pas, ça c'est la phase pré-oscillante où l'hanche doit fléchir, le genou doit fléchir et surtout, la cheville doit se mettre à peu près à 90 degrés pour que le pied ne s'accroche pas. On a l'impression qu'au niveau de l'hanche, il n'y a pas assez de flexion, bon, le genou est relativement fléchi, et le pied reste quand même sur une position avec un angle qui est un peu plus augmenté que les 90 degrés évoqués. Pendant la phase oscillante, on doit avoir assez de flexion de hanche, assez de flexion de genou et le pied à 90 degrés pour éviter l'accrochage. C'est difficile de dire où est-ce qu'on en est par rapport aux normes de cet enfant, mais on a l'impression que la hanche est un peu fléchie, le genou est fléchi, par contre, le pied n'est pas tout à fait à 90 degrés. et c'est comme ça qu'on regarde sur une analyse de la marche, image par image, les différentes anomalies. Ensuite, avec l'examen clinique, on essaye de trouver les causes qui vont avoir ce type de conséquences sur la marche. En plan frontal, on peut aussi analyser le fait que les hanches sont trop en adduction, qu'il y a cette adduction des hanches entraîne aussi une position anormale au niveau du genou avec un plan frontal, un pseudo-valgus et on va essayer de regarder avec l'examen clinique en fonction des mobilités articulaires et des activités de muscles. Si oui ou non, il y a des anomalies ostéarticulaires ou des rétractions musculaires qui peuvent expliquer cette position. Voilà le même enfant après une chirurgie orthopédique. On voit qu'il arrive à avoir une meilleure extension au niveau des hanches, une meilleure extension au niveau du genou même si le genou reste un peu fléchi et le pied reste quand même un angle qui est un peu plus ouvert que l'angle droit. C'était juste pour voir un peu avant et après la chirurgie. On utilise en orthopédie pédiatrique l'analyse de la marche aussi pour d'autres pathologies que la pathologie neuro-orthopédique. Dans ce cas, il s'agit d'une fille qui a eu un traitement de Ponseti pour des pieds varuséquins, pour des pieds beaux et on voit la façon dont elle marche après son traitement. on voit qu'il existe une attaque de pas qui se fait par le talon de côté droit plutôt pied à plat de côté gauche et avec une progression plantaire qui se fait un peu en rotation interne. On a aussi des analyses de la marche qu'on utilise pour des différentes instabilités de genou et nous, on a fait une étude sur l'analyse de la marche et des compensations qui apparaissent au niveau de la cheville et de la hanche dans le cas d'instabilité du genou en lien avec une rupture de ligament croisé intérieur. Cette fille, elle marche avec une attaque de pas de côté où elle s'est arrompue qui se fait presque pied à plat avec un excès de flexion plantaire et ça, c'est peut-être une compensation pour l'instabilité du genou sur le plan biomécanique en mettant le pied un peu un équin, le VRF, le vecteur force, il se met en avant du genou et on va obtenir une extension presque passive du genou sans avoir besoin d'une contraction du quadriceps. La marche de cette fille après un an, après la stabilisation chirurgicale du LCA, elle va bien sur le plan clinique, elle n'a plus de sensation d'instabilité du genou. Par contre, quand on regarde sa façon de marcher, on voit que la compensation au niveau de la cheville se maintient et qu'en effet, l'attaque du pas se fait dans une position de flexion plantaire de la cheville. Voilà la cinématique de sa cheville avant et après la chirurgie. On voit qu'elle a un excès de flexion plantaire des deux côtés. Bon, ça, c'est un cas qui est vraiment où elle marche avec beaucoup de flexion plantaire des deux côtés. Pour les autres enfants de notre étude, la flexion plantaire, elle était un peu moins importante, mais j'ai mis cet exemple juste pour qu'on voit que la compensation, en effet, ça se maintient même à un an post-opératoire et ça, ça peut nous donner des réflexions sur la façon dont on va gérer la rééducation après une correction chirurgicale d'une rupture du LCA. D'autres indications d'analyse de la marche en orthopédie pédiatrique, les anomalies torsionnelles, on voit cet enfant qui marche avec un excès de rotation interne, avec une progression plantaire négative à droite comme à gauche un peu plus importante de côté droit. Il est très gêné par cette rotation interne, surtout quand il court. Voilà sa vidéo de dos. Il a une ostéotomie de dérotation fémorale bilatérale. Le voilà environ un an après la chirurgie. Il marche mieux. On voit que la progression plantaire négative s'est améliorée et ensuite, il a repris ses activités sportives. Ça, c'est la progression plantaire avant et après la chirurgie. Il persiste de côté droit un peu de rotation interne mais qui est relativement bien tolérée par l'enfant. D'autres indications, c'est plutôt dans la pathologie adulte avec des données qui sont obtenues par l'analyse de la marche concernant des différentes étapes de maladies dégénératives articulaires de type arthrose et on voit dans ce cas un adulte avec un jeune ou varome. Il y a des articles qui se sont mis à étudier l'analyse de la marche dans le cadre de ces patients et par exemple, cet article, il montre qu'il y a la totalité des paramètres de l'analyse de la marche qui sont modifiés avec la vitesse de marche qui est un peu plus limitée, la phase d'appui qui est raccourcie, des modifications sur le plan cinématique avec le pic de flexion de genoux ainsi que l'extension de genoux qui sont limitées et sur le plan cinématique le moment d'extension de genoux qui est limité. Donc, on peut avoir des indications de l'analyse de la marche dans la recherche de ces types de pathologies pour avoir une meilleure idée sur peut-être la rééducation post-opératoire et avoir aussi une idée sur les compensations qui se font au niveau sous-jacente par rapport à la pathologie étudiée. Et je pense que je vais m'arrêter ici avec la présentation en gardant l'idée que l'analyse de la marche nous permet d'avoir des données relatives claires par rapport à la marche d'un sujet et que surtout ça nous permet d'avoir un avis objectif dans l'évolution de la pathologie de notre patient. Et je vous remercie. Merci, merci pour cette présentation passionnante et claire. Tu vas arrêter ton partage d'écran si tu peux. Voilà, parfait. Très bien. Eh bien, Philippe, je te donne la parole pour lancer le débat. Oui, alors je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans l'Assemblée. De toute façon, s'il n'y en a pas, c'est moi qui vais commencer. Comme ça, ça réglera ce petit problème. Est-ce que tu peux nous dire, Monika, combien de temps ça prend pour faire une analyse quantifiée de marche et combien de temps il faut, pour l'interpréter l'ensemble, combien de temps ça prend à peu près ? Pour les patients qui n'ont pas une pathologie neurologique, le temps d'équiper le patient avec les marqueurs, avec tout ce qu'il faut pour l'enregistrement EMG, c'est à peu près 30 minutes. Et ensuite, il y a l'enregistrement de données. Je pense que l'ingénieur qui est chez nous fait à peu près entre 10 et 20 aller-retours pour qu'il ait une moyenne qui soit fiable. Pour les patients neurologiques, ça dépend. Et pour l'interprétation, tu nous as pas donné l'interprétation ? L'interprétation, ça dépend. on a à peu près un mois, un mois et demi le temps qu'on puisse avoir l'interprétation de cet examen. C'est autour de ça. Donc, du moment où le patient fait son AQM jusqu'au moment où je peux vraiment envoyer le compte-rendu, c'est à peu près un mois et demi. C'était pour souligner que c'est difficile d'envisager de faire une analyse quantifiée de marche à tous les malades. C'est que ça prend du temps. C'est extrêmement chronophage cette affaire. Ça prend du temps. Il faut vraiment qu'on mobilise une équipe complète. Ça veut dire qu'il faut que l'ingénieur de l'analyse de la marche soit disponible. Il faut aussi la présence d'un médecin qui va remplir un tableau avec l'examen clinique, avec les amplitudes articulaires, avec la force musculaire, avec la sélectivité des muscles qui va nous permettre d'avoir une interprétation correcte de ces vidéos et de ces graphiques. Ensuite, c'est aussi le travail d'interprétation. Il y a des centres où cette interprétation se fait en équipe multidisciplinaire et nous, on essaie de le mettre en place avec David Gask et Camille Cormier et on va d'ailleurs travailler ensemble. Parfois, il y a des kinés qui peuvent participer, les kinés qui s'occupaient des enfants. Chez nous, jusqu'à ce moment, en pédiatrice, c'était moi qui faisais l'interprétation, d'où un peu le délai d'interprétation. Et ensuite, on utilise ça. Donc, en heure orthopédie, on essaie d'avoir une analyse de la marche pour chaque enfant qui va être opéré pour les marchands pour qu'on voit exactement quelle est la façon dont les enfants marchaient avant et après la chirurgie et ensuite voir un peu l'évolution de la marche avec le temps pour les patients non neurologiques. On a mis l'analyse de la marche essentiellement pour un but de recherche. D'accord. OK. Oui, donc effectivement, quand il y a une chirurgie, ça paraît quelque chose qui peut avoir sa place, surtout dans un élément aussi peu stabilisé que la chirurgie fonctionnelle chez les patients neurologiques. Donc, c'est quand même des éléments. Est-ce que tu as des données pour dire, est-ce que le fait de faire avec ou sans, ça change un peu l'attitude et la stratégie du chirurgien, par exemple ? Disons que dans mon cas, depuis quand je suis là, j'ai eu le luxe d'avoir accès à un laboratoire d'analyse de la marche et tous les enfants marchands que j'ai opérés ont eu une analyse de la marche avant et après. Mais en discutant avec des collègues qui n'ont pas forcément un labo d'analyse de la marche, ils essayent de faire des vidéos et regarder ces vidéos de la marche des patients neurologiques. Ça peut, je pense, en fonction de l'expérience de chaque chirurgien, changer un peu les indications chirurgicales. Mais je crois que l'indication la plus importante, ça reste l'examen clinique. Alors, oui, je faisais référence. Il y a quelques papiers dans la littérature qui sont intéressés comme ça à un jeune chirurgien pas trop expérimenté, un vieux chirurgien avec beaucoup d'expérience et de regarder leur plan chirurgical avant et après analyse quantifiée de la marche. Il y a des gens qui se sont amusés à faire ça. C'est assez intéressant de voir que finalement, après l'analyse quantifiée de la marche, il y avait une plus nette convergence entre les deux plans chirurgicaux qu'avant l'analyse quantifiée de la marche. Ce qui montre quand même que peut-être il se passe des choses assez intéressantes. Si tu avais une critique à faire à l'analyse quantifiée de la marche, tu ferais quoi comme critique de cet examen ? C'est le fait que c'est difficile à mettre en place d'une façon systématique. Le fait que c'est un examen qui prend du temps, c'est un examen qui nécessite d'avoir quand même une équipe qui soit habituée à ça. Et ensuite, puisque je travaille à ça, je vois uniquement la partie pleine de verre, ça veut dire que je vois tous les avantages d'avoir une analyse de la marche. Et ce que je trouve incroyable, c'est vraiment avoir les enfants quand ils sont petits, quand ils sont vus uniquement par les médecins de rééducation qui n'ont pas de projet chirurgical, à ce moment-là qui vont faire des analyses de la marche, on voit l'évolution de leur marche et on voit, on les suit avec plusieurs analyses de la marche, il y a certains enfants qui ont 6-7 analyses de la marche entre l'âge de la marche genre 4 ou 5 ans pour les patients neurologiques jusqu'à leur 17 ans, 18 ans et on peut voir à long terme comment ça peut évoluer la marche d'un hémiplégique, la marche d'une diplégique et je trouve que c'est un outil qui est fabuleux. Mais je te rassure, je partage ton avis Monica sur le caractère absolument passionnant de cet outil mais après, si on doit y faire tu as bien résumé avec l'aspect chronophage de l'outil, il y a une autre petite critique qu'on peut lui faire c'est qu'en fait il apporte tellement de données que quelle est la donnée ou les données pertinentes lesquelles il faut extraire et ça c'est souvent une problématique à l'analyse quantifiée de la marche c'est quoi qui est pertinent dans tout ça parce qu'il amène tellement de données à la fois que souvent c'est un peu difficile d'être capable d'extraire des données très très pertinentes tu connais David Gass qui travaille pas mal là-dessus sur l'idée d'essayer d'avoir des outils pour extraire les données pertinentes par exemple chez les myplégiques il a développé le concept d'une clairance du pied c'est-à-dire le fait que le pied n'accroche pas pendant la phase oscillante qui est une idée assez ingénieuse mais c'est souvent une des problématiques et donc ça demande souvent effectivement tu as soulevé l'idée des réunions de concertation pluridisciplinaires c'est vrai que chez les adultes on ne pourrait pas s'en passer c'est-à-dire que l'analyse des dossiers elle se fait avec l'analyse quantifiée de la marche avec la clinique ramenée à plusieurs et c'est un côté acculturation de tout le monde à la marche qui est extrêmement intéressante dans une équipe dans la manière de fonctionner voilà exactement et de plus en plus on va avoir l'intelligence artificielle qui va utiliser toutes ces données parce qu'on a énormément de données c'est plein de chiffres qui peuvent être analysés par des logiciels et qui peuvent le but c'est qu'à partir de bases de données de plus en plus importantes d'analyse de la marche c'est de faire une prévision de l'évolution de la marche de quelqu'un avec sans traitement et je ne parle pas uniquement de chirurgie et ça je trouve que c'est déjà un pas en avant par rapport à tout ce qu'on fait actuellement oui alors moi je m'en sers des fois de l'analyse quantifiée de la marche pour essayer de comprendre quand ça ne marche pas des fois c'est un outil dont je me sers assez souvent comme ça par exemple il y a une injection qui est souvent un peu une injection de toxines botuliques un nuicide qui est assez spécifique c'est l'injection du rectus femoris dans les genoux raides donc d'abord quand tu regardes l'analyse quantifiée de marche ça fait des différences souvent petites mais quand même quand tu as le sentiment que ce muscle espacique c'est la cible et puis que ça ne marche pas du tout tu es toujours un peu étonné donc des fois ça nous permet d'aller jeter un coup d'œil et de voir ce qui se passe l'analyse quantifiée de marche et voir si on s'était trompé si on s'est trompé de cible et qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là donc c'est relativement intéressant de faire ce genre de choses-là je trouve que par rapport aux muscles biarticulaires comme c'est le rectus comme c'est le triceps on a l'analyse de la marche qui nous donne énormément de détails par rapport au fonctionnement de ces muscles qu'on n'a pas compris moi je n'ai pas tout à fait compris comment fonctionne le rectus femoris comment il fonctionne le triceps quelle partie du triceps stabilise est-ce que c'est le solaire qui stabilise le tibia vertical on a essayé de voir pour des patients qui ne sont pas neurologiques il y a des études qui montrent que le solaire a un rôle dans la stabilisation de tibia vertical et on l'a vu d'ailleurs sur notre étude sur les ligaments croisés déficitaires et c'est plein de domaines où l'analyse de la marche doit avancer un peu pour nous permettre d'avoir un peu plus d'explications tu peux poser une petite question une petite remarque quand on fait un sport on l'apprend avec même des moniteurs qui t'apprennent et la marche on ne l'apprend pas c'est-à-dire que tout le monde marche comme il a pu en s'adaptant à son physique et on marche plus ou moins bien je pense qu'on pourrait apprendre à marcher même aux gens qui ont eu une prothèse on pourrait leur apprendre à marcher avec des techniques moi ma remarque est celle-ci vous nous avez montré des gens qui ont des gros défauts que même on verrait avec un film comme vous nous l'avez dit nous ce qui nous intéresserait c'est de trouver des petits défauts par exemple on met des prothèses ou de la chirurgie de la hanche du genou de la cheville et ensuite à six mois le malade ne marche pas bien et là on aimerait trouver pourquoi par exemple cette phase que tu appelles la phase de contact nous on l'appelle d'amortissement parce que c'est le moment où le corps va se mettre en charge et où la cheville le genou la hanche vont tout faire pour recevoir la moins grande contrainte possible et quand un malade a mal il va éviter cette phase d'amortissement et se mettre pied à plat ça ça pourrait se voir de façon plus fine donc mon idée est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'on vous envoie les malades pas tous mais ceux qui ne vont pas bien à six mois je laisse le professeur Marc répondre mais je pense que même dans des petites anomalies comme ça on peut le voir notamment dans l'analyse angulaire des différentes articulations mais volontiers Philippe il n'y a pas de soucis donc effectivement ça fait partie des choses qu'on fait régulièrement que je te l'ai dit juste avant quand il y a des patients où on ne sait pas bien ce qui s'est passé pourquoi ça ne marche pas ou qu'est-ce qui ne va pas c'est quand même une manière la plus fine à l'heure actuelle de pouvoir faire une analyse de la marche et de discuter autour de s'asseoir et de prendre du temps pour essayer de comprendre ce qui se passe et ça peut te faire changer ta méthode de rééducation oui bien sûr et moi j'ai une autre question je les ai vus marcher pieds nus mais certains ces enfants ont parfois des inégalités de longueur est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de corriger l'inégalité de longueur avant de les faire marcher parce que là ils se retrouvent pieds nus c'est peut-être pas leur méthode habituelle de marcher non peut-être que la méthode c'est plutôt de faire en sorte qu'on prenne l'habitude de temps en temps de faire les examens avec les chaussures d'accepter qu'on analyse sur la cheville cette fille qui avait les tendons d'achille court et qui marchait en équin des deux côtés peut-être qu'avec les chaussures elle marchait mieux ça ne venait pas du croisé antérieur voilà l'idée oui oui bon écoutez pour poser la question c'est très simple j'ai envie d'ouvrir votre micro et de parler oui alors ma question bon d'abord ça a frisé pour il y a des questions c'est arrêté c'est à ce sujet et aussi au professeur Marc et à vous-même le professeur pour donner de 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 la visibilité à ce sujet et c'est je pense que c'est très 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 important c'est à dire que quand nous réfléchissons comment nous faisons les examens cliniques on pense qu'on le fait en statique nous perdons toute la richesse toute la richesse de dynamique après ça serait bien de savoir de se marquer pour avancer dans notre connaissance de 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 poser des questions et de faire des hypothèses mais on les fait seulement quand on quand on évalue c'est à dire que si on fait par exemple je sais pas une prothèse une prothèse un canal lombaire étoile avant et après et on subit de cette façon qu'on pourra bien sûr apprendre et être beaucoup plus efficace avant le traitement et après le traitement sûrement et peut-être changer de traitement peut-être après il y a une autre chose que ça m'interpelle toujours c'est comment on peut arriver à faire la rééducation sans une analyse de l'électroméographie en dynamique c'est à dire en principe ce que nous apprenons malheureusement dans les facs de médecine c'est l'anatomie du cadavre et précisément l'anatomie du cadavre n'a rien à voir avec l'anatomie du vivant l'anatomie du vivant c'est totalement différent on fonctionne plutôt les muscles fonctionnent comme antagonistes précisément pour enmarginer l'énergie élastique et que notre mouvement soit plus efficace alors c'est peut-être ça serait bien une démocratisation de ces analyses de la marche peut-être de façon plus simple une cinématique avec une électroméographie dynamique peut-être ce sont des propositions en tout cas un grand merci à vous Maria vous nous appelez d'où et vous êtes de quelle nationalité vous m'entendez mon accent je suis espagnol du pays basque espagnol mais j'habite Montauvane je vous voyais plus loin du professeur Marc moi je rajouterai une question quel est le prix de cet appareil si on veut le démocratiser oui mais après est-ce qu'il y a des analyses de la marche plus simple oui tout le monde peut faire une vidéo avec son téléphone portable à la main vous prenez le téléphone vous faites la vidéo l'idée c'est que le téléphone doit être tout le temps en position fixe et que c'est le patient qui bouge et une fois qu'on a la vidéo on regarde qu'est-ce que ça donne sur la vidéo de face qu'est-ce que ça donne sur la vidéo de profil même si on n'a pas des données tellement tellement précises on peut voir mieux qu'à l'œil nu et faire un ralenti peut-être alors il faut il faut quand même le téléphone moi je ne suis pas trop le plus grand fan du téléphone parce que quand même c'est quand même un peu mais vous avez pour pas très très cher des webcams avec un ordinateur que vous pouvez caler avec un logiciel sur du temps et vous êtes capable de faire de l'analyse image par image faire des choses assez fines il y a aussi donc tout un tas il y a le système du gate ride qui vous permet d'avoir la cinétique au sol qui est assez simple qui ne sont pas du tout du même ordre de grandeur et puis il va se développer et se développe déjà des analyses à partir d'accéléromètres même ici les analyses à partir des accéléromètres elles ont quand même un certain nombre de failles en fonction de comment on les situe où est-ce qu'on les situe voilà pour retrouver la position à partir d'une accélération c'est du carré par rapport à la position donc on fait assez vite quelques erreurs sur la mesure mais bon ça va se démocratiser c'est à peu près sûr et on pourra faire des analyses plus en situation plus de manière un peu meilleure l'analyse quantifiée de marche ça reste le goal standard c'est celui qui est le plus validé ce qui est le mieux connu ce qui est le mieux standardisé donc à ce titre là ça reste un outil intéressant et les autres se définiront toujours par rapport à l'analyse quantifiée de marche donc c'est aussi la deuxième raison de présenter cet outil là qui lui il y a un certain coût le coût il est humain surtout c'est à dire que le coût de l'appareil lui-même c'est une chose mais le coût c'est le temps d'analyse qu'il faut alors moi elle disait mais pour l'ingénieur c'est à peu près une à deux heures de travail quand même derrière pour analyser une analyse quand il fait de la marche il y a un deuxième volet c'est qu'il ne faut pas croire que c'est juste de l'enregistrement brut de pomme c'est aussi il y a du modèle derrière c'est à dire que ça fait référence à un modèle et donc plus le modèle est validé mieux c'est pour la réalité de ce qu'on perçoit et de ce qu'on enregistre ça c'est un élément clair il y a aussi le problème des normes Monica nous a montré une jolie norme en vert elle a bien insisté quand même sur le fait que ça dépendait de l'âge pour les enfants ça dépend de la vitesse de la marche aussi vous faites une vitesse plus lente votre temps d'appui sera plus long par rapport au temps d'oscillation donc il y a beaucoup de choses qui font varier ce temps-là et ces différents paramètres qui rendent les choses un peu plus difficiles d'analyse et ça revient à ce que je dis tout à l'heure il y a beaucoup de facteurs qui interviennent et dont l'interprétation prend toujours un peu de temps là on parle de simplifier mais il me semble que si on analysait aussi le rachis pendant la marche ça serait intéressant oui ça peut oui bien sûr ça tu peux ne pas t'arrêter et le membre supérieur j'ai vu ce jeu de neurologie qui compense avec les membres supérieurs l'insuffisance et les membres inférieurs oui tout à fait c'est en observant et en regardant une fois et une autre fois qu'on apprend beaucoup c'est sûr la différence entre le membre supérieur et le membre inférieur c'est que tout ce qu'on fait au niveau de membre inférieur c'est automatique tandis que tout ce qu'on fait au niveau de membre supérieur c'est volontaire donc la difficulté d'analyser certains patterns certains schémas d'utilisation de membres supérieurs et c'est notamment ce que David Gask essaie de faire maintenant avec le membre supérieur adulte d'autres questions je vous rappelle vous ouvrez votre micro et vous parlez tout simplement c'est que au professeur universitaire peut-être je pourrais je voudrais bien faire la proposition peut-être de montrer aux élèves de médecine l'analyse de la marche et on sort orpheline de fac de médecine c'est-à-dire on sort avec beaucoup de connaissances mais ça manque vraiment la ça manque l'anatomie fonctionnelle et ça manque l'interprétation ou la connaissance de la marche de l'analyse de la marche on est confronté à beaucoup de pathologies avec des troubles de la marche mais on est méconnesseur de comment l'analyser alors ça a quand même un peu progressé quand même il y a les boiteries qui restent qui sont quand même dans les objectifs des six années elles sont faites par la MPR un peu par nos amis chirurgiens orthopédistes donc de façon claire on a un expert à Toulouse qui est David Gask qui fait beaucoup de militantisme dans ce domaine là et le fait bien je trouve qui a repris une vieille école quand même qui connaissait bien la marche et qui connaissait bien Philippe Chiron qui était celle de Paul Bessou et donc je partage à la fois votre constat et à la fois je le nuancerai dans le fait qu'on fait des progrès quand même et je fais partie des quelques acteurs qui ont essayé de faire en sorte que ça s'améliore un peu voilà mais pour voir la réalité ma fille elle a fait médecine elle a fini il y a 4 ans on ne parle pas le même langage on parle sur la marche tu nous as parlé de Bessou qui avait quand même beaucoup simplifié le système parce que c'était un système de ficelle où il a analysé la symétrie du pas par exemple ou la vitesse d'un côté ou de l'autre et c'était très intéressant en fait mais on l'a fait puisque Bugey s'est intéressé pour pratiquement tous nos malades et on a eu des centaines de malades analysés on n'en a rien tiré on n'en a rien tiré parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure il y avait tellement de données surtout à l'époque où il n'y avait pas trop d'informatique qu'on n'a pas été capable d'en tirer quelque chose alors on a il y a une difficulté pour bien la connaître qui est aussi la norme c'est quoi la norme il n'y en a pas voilà c'est pas si facile que ça à définir la norme et puis par exemple en général quand on met un traitement en route on veut essayer de définir est-ce qu'on a fait quelque chose de significatif est-ce que ça s'est amélioré significativement et donc qu'est-ce que ça signifie une différence minimale significative dans le domaine de la marche c'est pas si facile à évaluer que ça alors chez un sujet simple par exemple quand il marche sa variabilité elle est faible mais dès qu'un sujet a une pathologie sa variabilité augmente énormément et donc rien que la variabilité est un problème en soi-même dans l'analyse de ce type de phénomène il y a aussi comment on l'analyse par exemple connaissant bien le système de Paul Bessou est-ce que le critère c'est la vitesse de confort ou est-ce que c'est la vitesse maximale qu'est-ce qui nous permet de dire que le malade il va mieux il va moins bien ou que ça va pas alors chez les méprégiques j'avais fait faire ça justement un jeune interne qui venait et qui en a fait sa thèse qui s'appelait David Gask c'était de regarder quelle était la variabilité de la vitesse de confort chez un méprégique elle était très grande elle était beaucoup plus grande et si on avait utilisé ça comme critère la plupart des études sur la marche en rééducation j'entends on aurait été obligé de la jeter parce qu'elle ne dépassait pas ce critère de variabilité de la marche c'est un même sujet méprégique qui marche à vitesse de confort et finalement la vitesse maximum paraissait plus pertinente que la vitesse de confort d'autres questions vous ouvrez vos micros sinon ça va bientôt se terminer je vous rappelle que c'est visible en replay et que vous pouvez voir aussi toutes les conférences des trois dernières années on est à 130 ou 100 carottes conférences que vous pouvez revoir sur le site pas d'autres questions on va vous remercier parce que c'était très intéressant très clair peut-être qu'il y a des propositions à faire pour un certain type de malade qu'on pourrait passer dans ces machines et vous trouvez des moyens que ça ne dure pas deux heures écoute Philippe le laboratoire d'un risque quantifié de la marche il s'installe dans le monde fourné il sera opérationné à partir de la semaine prochaine donc à Purpan et les réunions de concertation pluridisciplinaire elles vous sont ouvertes largement et bien faites-le largement savoir à l'équipe en passant par Pierre Mansat qui est là donc il a tout écouté donc il pourra le faire savoir vous avez compris mais il faut c'est aussi un très bon moyen scientifique de prouver qu'il y a un progrès pour un malade on a une preuve et pas simplement des critères anciens de Harris qui datent des 40 ans et qui n'analysent que des normes des variations c'est l'analyse objective c'est l'analyse objective où on risque d'être déçu ou pas de voir qu'ils ne sont pas si parfaits que ça nos malades ils sont mieux mais pas parfaits ta fois ils sont mieux c'est déjà bien c'est déjà pas mal oui l'idéal ça serait que pour chaque malade on ait l'analyse quantifiée de la marche quand ils allaient bien depuis quand ils ont été malades et quand on les a opéris il faudrait les trois mais bon ça c'est pas possible c'est dommage merci en tout cas merci à tous au revoir à la prochaine fois la prochaine fois c'est une fracture périprothétique par Bonommé une grande fréquence et je sais que ça intéresse beaucoup Paul Bonnevial que j'ai vu se brancher au revoir à tous au revoir